Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo sur Bitcoin. On va parler également d'Ethereum, de Litecoin, de Ripple et de BQX vu qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé d'en parler dans les commentaires. Alors je suis désolé mais je suis enrhumé donc ma voix ça risque peut-être de s'entendre, que je parle un peu du nez. Donc j'espère que vous arrivez à supporter ça, sinon j'espère également que d'ici vendredi ça ira mieux. Donc comme toujours je fais l'analyse du Bitcoin sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT, n'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. C'est une superbe plateforme et en attendant c'est grâce à elle que vous avez deux analyses par semaine parce que sinon j'en ferai qu'une je pense. Donc n'hésitez pas à checker ça dans la description. Dans la description il y a également le lien vers le calculateur de risque et également le lien vers la vidéo afférente dans le sens où j'explique comment est-ce que vous pouvez calculer votre risque et éviter des pertes trop conséquentes si vous faites du trading. Donc voilà, ceci étant fait, la première chose qui saute aux yeux sur Bitcoin contre USD c'est qu'en weekly, on avait déjà ce Dartmole. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est tout simplement le sabre qui ressemble au sabre de Dartmole dans Star Wars Episode I. Et que quand on a ce genre de configuration, le mieux c'est d'attendre qu'on ait une cassure à la hausse, donc à l'ouverture, à la clôture ou à la baisse, histoire d'avoir une plus claire idée du mouvement qui va s'en suivre. Donc généralement c'est le genre de truc qui est assez fiable et qui détermine assez bien un range. Là c'est un range, on peut dire, on peut voir ça comme une espèce de range en weekly. Donc tant qu'on est entre ces deux niveaux, en fait, on peut tout simplement considérer qu'on est au sein d'une consolidation et qu'on est en attente d'un mouvement à la hausse ou à la baisse. En daily, alors ce niveau-là, il ne m'intéresse pas forcément. La semaine dernière j'avais défini ce niveau-là et ce niveau-là comme étant un range. On peut voir que ça se tient encore assez bien. Aujourd'hui on peut voir que, enfin ces derniers jours, on a eu un bounce, mais que le bounce nous a pas forcément mené très très loin. Donc le fait qu'on ait un rejet ici, sans faire un test de ce niveau-là, pour le moment je dirais que c'est pas positif. Même si on pourrait tout simplement considérer que, hé, on est peut-être au sein d'une consolidation. On a vu ça assez souvent sur Bitcoin ces derniers temps. On fait une consolidation et on a tout simplement une contraction des prix qui nous emmène vers quelque chose de plus haut. à voir. La logique c'est de se dire qu'on est sur une tendance haussière et qu'on va avoir une continuation de la tendance haussière. Est-ce que ça va se passer ? Je ne sais pas. Il faut tout simplement être patient par rapport à ça. En 4 heures, voilà, en 4 heures, ce qui m'intéresse moi personnellement, vu que ce niveau on n'a pas été à le retester, ce qui me paraît assez évident sur le chart, c'est... Ce niveau-ci. Et ce niveau-ci. Alors la semaine passée, c'est déjà, en fait, quand je dis pas, c'est déjà des niveaux qui étaient là sur le chart la semaine passée. Au passage, si vous êtes abonné mais que vous n'avez pas activé la petite cloche, n'hésitez pas à le faire parce que du coup, je poste des updates par rapport au setup et par rapport au trade que je prends. Du coup, ça vous permet également d'avoir des news et d'avoir du suivi par rapport à ce que je trade. Donc ça, si jamais, si ça vous intéresse, si ça ne vous intéresse pas, n'hésitez pas, enfin, ne le faites pas tout simplement. Mais du coup, par rapport à ça, le passé, je vous ai parlé de deux choses. C'est le setup long que j'aurais pris dans cette zone. J'ai pris ce setup, je suis sorti à 38 000, un peu en dessous de 38 000. Et l'autre setup dont j'avais parlé, en fait, c'était un setup short. Ce setup short, je l'ai pris, mais je pensais qu'on aurait d'abord l'entrée short et puis l'entrée longue. Donc ce qui s'est passé, c'est totalement l'inverse, c'est que j'ai d'abord pris une entrée longue ici. Je suis sorti là et j'ai pris un short dans lequel j'en suis sorti également là. Donc ça a fait un truc du genre 3R en l'air de rien. Donc c'était assez bien comme semaine. Et là, j'ai pris un scalp, plus ou moins versé, je ne sais pas, on va regarder ça après où j'ai pris le scalp. Mais j'ai pris ça sur du 5 minutes et pour le moment, je suis toujours dans un quart de position. Vu que Bitcoin m'a donné de jolis profits en l'espace de quelques minutes. Mais du coup, là, en termes de setup que je pourrais partager avec vous, le premier, c'est évidemment si on récupère ce niveau ici, qu'on retourne à nouveau au-dessus. Pour moi, le prochain niveau, c'est tout simplement aller chercher les 40 000. C'est la même logique que l'asme passée, c'est si on récupère le niveau, on va vers le niveau au-dessus. Et dans l'autre sens, vu que je considère que tout ça, pour moi, ça reste... Ouh là, pardon. Que tout ça ici, c'est une zone de chop. Et en 4 heures, j'éviterai de la toucher. C'est que si jamais on arrive à la casser, on irait chercher dans un premier temps, ici, ce niveau-là. Et surtout, si on arrive à... Alors, on a encore ce niveau-là. Ça fait un ensemble de zones de support. Mais, pour moi, si on arrive à casser ce niveau-là, je pense qu'on va revenir chercher une mèche vers les 31 000. Si on casse les 31 000, là, j'aurais tendance à être pas positif et à me dire que... Ok, c'est vraiment pas... Imaginons, hein. Si au niveau des prix, on a un truc comme ça qui se passe... Alors, je dis pas, ça va peut-être faire un truc comme ça. Ce serait vraiment pas positif. J'aurais tendance à dire qu'on va casser à la baisse et éventuellement chercher... Alors, ça, c'est le prochain niveau, hein. Je sais pas, à 27 000. Possiblement. Voir, allez, vu qu'on a vu... On peut voir qu'on a une mèche ici, donc on peut s'attendre à avoir de la liquidité. À 28 000. À 28, 29 000. Mais, on n'y est pas encore. Et j'ai pas... Enfin, je préfère attendre de voir comment est-ce qu'on va taper dans le niveau avant de me dire, ok, on va venir chercher ici. Mais, je sais pas, pour les shorts, ça me paraît compliqué dans le sens où j'ai l'impression que si vraiment on vient casser tout ça, on va vraiment faire un mouvement qui sera assez rapide. Avec un mouvement à la hausse qui va potentiellement également s'effectuer. Mais que on va... Ah, si le band s'effectue, ça va... Ça va également... Enfin, je prendrais pas un short là-dessus, quoi. Je pense que le mouvement va être très très rapide. Donc, y a voir. Voilà. Donc, ça, c'est le setup long que je pourrais vous donner. Et... En fait, le setup short, déjà, si on a un rejet... Si en 4 heures, voilà. On va avoir la clôture du 4 heures dans quelques minutes. Enfin, dans quelques heures. Si on a un rejet ici, je pense déjà qu'on va revenir chercher... Ouais, je pense qu'on va venir chercher les 33 000. 33 000 qui est notre support en daily. A voir comment est-ce qu'on va réagir ici. Mais ouais, je verrais bien que ça arrivait. Si jamais on a un rejet de ce niveau ici. Ouais, ça devient compliqué. J'ai pas trop envie de vous embrouiller avec ça. Et le setup le plus sûr que je pourrais vous conseiller, c'est... On récupère les 37 000. On va dire 37, 38 000. Et on va chercher les 40 000 pour moi. Dans l'autre sens, si... Ouais, j'aurais tendance à dire que si on a un rejet ici, on va aller chercher plus bas. Mais ça risque de prendre un certain temps et... A voir. Ouais. C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. On va directement parler de Ethereum contre Bitcoin. Ethereum contre Bitcoin, alors... On est sorti de la zone de consolidation. Donc là, ce passé, je vous avais dit... Ok, pour moi, on a ça. Une fois qu'on a la cassure de cette zone, j'aurais tendance à dire qu'on va tout simplement continuer la montée sur Ethereum contre Bitcoin. On a eu la cassure en daily. Donc je trouve que c'est très très positif. Après, je ferai attention et ce qui me ferait prendre une position longue, donc cette position-là, c'est tout simplement de me dire peut-être qu'on va avoir droit à un fake out ici, récupérer en fait l'intérieur du range, range est encore pendant un certain temps, et ensuite avoir la vraie cassure. Et là, on peut espérer encore un trade. Donc si jamais on a ce genre d'action qui se passe, je prends un lent sur Ethereum. Mais après, ce qui se passe sur Ethereum est déjà terriblement positif. Et du coup, Ethereum contre USD est également en train de surperformer légèrement le Bitcoin. Donc si on regarde en hebdo, bah oui, c'est toujours très très positif. En daily, ça reste positif dans le sens où on a récupéré le niveau en daily. Il faut regarder en intraday. En intraday, on est sur une espèce de consolidation qui pourrait nous emmener plus haut aussi. Ça va dépendre aussi de ce qui va se passer sur BTC. Donc si maintenant, Ethereum contre Bitcoin surperforme et que Bitcoin est en train de se planter, ici au mieux, on aura une consolidation. Mais déjà, pour moi, si on a une clôture... Est-ce que ça vient chercher quelque chose d'intéressant ici ou pas ? Ouais, on peut regarder ça peut-être comme ça. Si on a une clôture au-dessus de 1250, je pense que... En fait, la prochaine target, c'est tout simplement ça ici. 1350. Dans le sens où on a déjà eu un fake out ici. Là, je ne sais pas si on va en rejeter. Mais le truc, c'est qu'on est sous résistance. Donc prendre un long ici, c'est un peu suicidaire. Mais attendre une cassure pour jouer ce genre de prix, ça me semble tout à fait logique aussi. Et sinon, peut-être qu'on est dans une zone de chop. Tout dépend de ce qui va se passer également sur Bitcoin. Alors, le dollar index, j'en ai parlé aussi sur... Donc il y a une zone maintenant dans YouTube. Alors moi, je n'étais pas trop au courant parce que je ne suis pas très au fait de tout ça. Mais du fait qu'on peut poster des commentaires. Donc pour tous ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à mettre la petite cloche. Et du coup, le DAX, j'en ai parlé aussi, je pense, l'as passé dans la zone des commentaires. C'est qu'on est en train d'effectuer un bounce éventuellement sur... Je dis le DAX, mais c'est le Dixie. C'est le dollar index. Et j'avais dit, on est en train d'effectuer un bounce et que ce ne serait pas positif pour Bitcoin. Donc là, on est en train d'effectuer un petit bounce. Qui sait où ça peut nous emmener ? Mais si on vient encore continuer à faire un bounce sur le dollar index de quelques pourcents, ce serait potentiellement pas bon pour BTC. Et d'ailleurs, pour tout ce qui se truette contre l'USD. D'ailleurs, on peut regarder... On peut voir que... Bon, c'est toujours en up-trade, le SP500. Mais qu'on est éventuellement sur un début de retrace. Après, il faut regarder comment ça s'effectue aussi en intraday. Là, on est toujours en consolidation et ce n'est pas négatif du tout. Litecoin contre Bitcoin. On est en train de récupérer le niveau. Peut-être qu'on va récupérer ce niveau. Donc ceci, ça aurait été tout simplement une excursion. Et si on récupère le niveau, peut-être que Litecoin contre Bitcoin va éventuellement faire quelque chose. Mais c'est très compliqué. Vu qu'on peut voir que dans une zone où la volatilité est assez énorme, on n'a pas de vraie direction à ce niveau-là. Donc on pourrait se dire « Ah, on avait ce canal haussier. » Plus ou moins. Et ce qu'il faudrait en fait, c'est se dire « Ok, là, soit c'est un retest bare et on va continuer à descendre. » Soit, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est qu'on récupère l'intérieur du canal et là, on peut vraiment peut-être se dire « Eh, on va peut-être aller vers un truc haussier comme ça. » À voir. Pour le moment, rien d'être très excitant, mais on est en train de faire un petit bounce pour le moment sur Litecoin contre Bitcoin. Litecoin contre USD, toujours la même chose. Ça dépend énormément aussi de ce que va faire le Bitcoin. Weps. Et... Alors, j'ai beaucoup, beaucoup trop de niveaux, mais... Ça, ça ne m'intéresse pas forcément. Là, je considère que c'est trop bas. C'est tous les niveaux qui sont trop bas pour m'intéresser. Et comme ça, je pense que c'est déjà un peu plus clair. C'est des niveaux qui ont bien fonctionné et pour le moment, vu que Litecoin contre Bitcoin ne fait pas forcément quelque chose de bien, je ne serais pas forcément... Enfin, vu les niveaux auxquels on est actuellement, je ne serais pas intéressé par prendre un log contre Litecoin USD. Et moi, l'impression que j'ai, c'est qu'en fait, on va faire une grosse retrace de ce... Je pense qu'on va revenir vers ce niveau et c'est vers ce niveau-là que je serais davantage intéressé pour acheter du Litecoin. Je ne dis pas qu'on va y arriver tout de suite, ça risque de prendre des semaines, mais c'est davantage vers ce niveau-là que je serais intéressé. Voilà. Alors, je vais parler vite fait de XRP contre BTC. J'ai un problème avec XRP. Je pense que vous le savez. Alors, ça, c'est le chart complet. Je vais d'abord le prendre en mensuel histoire d'avoir... Donc, depuis 2015, ça, c'est ce que XRP a fait contre Bitcoin. Alors, on a eu différents pumps qui ont tous retracé et là, ce qui s'est passé, c'est un peu la même chose. On peut voir que les plus bas historiques, soit on prend cette petite mèche-là, soit on prend ce creux ici. Je vais prendre ce creux-là qui me semble intéressant. On y est presque. J'ai plusieurs soucis avec XRP. Le problème, c'est tout d'abord qu'on a tous les niveaux de support qui ont été cassés. Le seul support qu'on a, en fait, c'est ça. Ce n'est pas le support qui me paraît le plus fort du monde et je pense qu'on a toutes les chances d'aller le chercher, voire de casser plus bas. Alors là, à mon avis, c'était une mèche qui est déconnée parce que ça, c'est 14 satoshi. Alors, ceux qui ont acheté du XRP à 14 satoshi, très bien pour eux. On va garder ça plutôt parce que c'est 428. Mais dans ma tête, je me dis que si on casse ce support-ci, alors on peut voir en daily, on a ce support, on a ce niveau de résistance. Si on vient casser déjà ça ici, je pense qu'on va chercher le support. Si on casse le support, on va aller vers les 428, je pense, de manière plus ou moins rapide. Ça peut prendre du temps, mais pour le moment, je ne vois rien d'excitant sur XRP contre Bitcoin. Éventuellement, si on récupère ce niveau, on pourrait venir chercher cette zone ici. Mais ça ne reste pas quelque chose de super, super bullish non plus. et XRP contre USD, peut-être que XRP contre USD n'a pas trop mauvaise bid. Mais tout ça, c'est par simplement parce que Bitcoin se porte bien également. Donc voilà. En attendant, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Je n'ai jamais été fan de XRP. J'ai toujours considéré que le fait que ce soit hautement centralisé, que les fenders et plus de la moitié des tokens en repossession, ce ne soit pas une très très bonne chose. Et que ils se marketent comme étant partenaire avec plein de marques alors qu'en fait, ils sont clients auprès de ces marques, je ne considère pas que ce soit très très bien. Donc XRP, moi j'ai toujours dit de faire attention à ça, même si j'ai toujours dit qu'avoir de XRP en portefeuille et quelques XRP, ce n'était pas une mauvaise idée. Mais là, je ne suis vraiment pas fan de ce qui se passe et j'aurais tendance à ne pas vouloir... Enfin, je vois... En fait, le chart ne m'indique rien de bullish, tout simplement. Il faut simplement que je sois franc. c'est que je ne vois rien de positif là-dessus. Quand on a ce genre de truc, on a ce genre de résistance, résistance, on casse la résistance, on repasse en dessous, c'est vraiment pas positif du tout. Alors, on a tenu cette petite consolidation, mais moi, j'ai tellement l'impression qu'on veut revenir chercher ça. Je ne sais pas. autant le chart contre le BDC est dégueulasse, mais autant contre XRP, USD, ça passe. Je ne vais pas non plus être le bear pour être bear. Mais si maintenant, Bitcoin commence à retracer et que XRP commence à retracer, ça risque d'être vraiment pas très très beau à voir. donc je ne suis pas un super fan de ce qui se passe. Voilà. Et puis, on va parler de BQX, Voyager, ETHOS, je ne sais pas, ça a été renommé combien de fois ce truc ? La première chose qui me saute aux yeux, alors moi, je me souviens très très bien de ce projet ETHOS avec ce jeune prodige Shingo Lavigne et de ce qu'il proposait avec son wallet. Je ne sais pas si le projet a fortement évolué. Je ne suis pas intéressé aux fondamentaux plus que ça depuis 2018. A l'époque, c'était bien. Donc, ça a été très hypé, je pense, parce que c'est ensuite retracé. Et historiquement, si on regarde, c'est un peu ce qui se passe. C'est pump, consolidation, dump, pump, consolidation, dump, pump, downthread, pump, et là, ce qui pourrait se passer, je ne dis pas que ça va se passer. On pourrait avoir une consolidation et qui sait si en fait, on ne va pas en faire continuer un truc comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. En attendant, ce qui est plus positif avec ce qui se passe ici que ce qui s'est passé ici, c'est que là, on a une base, on a cassé la base, on a venu retester et on a déjà recassé ce sommet ici. Donc ça, j'aurais tendance à dire que c'est indicatif de quoi ? C'est indicatif tout simplement de structure de marché haussière. La question, c'est idéalement, si on veut prendre une position longue, c'est attendre qu'on ait un retest ici. Donc ça voudrait dire un temps à ça. Est-ce que ça va se passer ? Je ne sais pas. Et la question aussi qu'on a en droit de se poser, c'est est-ce que ça va pas se passer comme ça plutôt. Donc moi, je ne suis pas excité du tout par les niveaux où on est actuellement pour la simple et bonne raison que ces trois dernières semaines, je pense qu'on a fait 500, 600%. Voilà, 600, presque 700%. Donc tous ceux qui ont pris une position là-dessus, si vous avez pris une position avant avril 2019, à mon avis, vous êtes en profit sur BQX, donc sur Itos, Voyager, vous appelez ça comme vous voulez. Donc n'hésitez pas à prendre des profits tout simplement. Si vous avez pris une position au cours des deux derniers mois, ça va, vous êtes bien. Donc n'hésitez pas à ressortir le capital que vous avez investi à la base, d'autant plus que même si vous avez pris position ici, vous êtes à facile 200%, 280% par rapport au niveau où on est actuellement. Donc n'hésitez pas à sortir de moitié de position, prendre des profits, laisser le reste rouler si vous considérez que les fondamentaux sont véritablement géniaux et que vous pensez qu'on va revenir vers le all-time high. Parce que oui, du coup, à partir de ce moment-là, ça ferait 2000% et que ce serait dommage de passer à côté. Mais c'est aussi dommage de passer à côté de 600% de gain. Donc, je n'ai pas de plus à dire que ça sur BQX. Le fait qu'on a récupéré ce niveau aussi, c'est positif. Donc, si on fait un truc comme ça ici, on a vraiment des prix qui viennent se stabiliser. peut-être qu'on peut directement faire sans faire de retest ici. Ce n'est vraiment pas impossible. Mais tout ça, c'est acharter davantage en intraday, je dirais. Ce qui se passe là, ce n'est pas négatif non plus. On a une bonne consolidation, on ne dub pas directement. Donc, je considère que c'est positif. Ce qui se passe sur BQX, c'est vraiment très très fort. Mais n'hésitez pas, n'oubliez pas de prendre vos profits. Et contre l'USD, waouh. Donc, au all-time high, on était à 10 dollars. Waouh. 10 dollars quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais là, déjà, on peut voir, ces dernières semaines, on a fait un gros pump. Donc, le fait qu'on soit maintenant contre le dollar ici là-dedans, pour moi, c'est un indicatif de hey, il est peut-être temps de prendre des profits. Si jamais, alors ça, c'est du weekly. Ici, en weekly, on récupère ce niveau. Prochain niveau, ce sera les 3 dollars. 70. On n'en est pas encore là pour le moment. Mais, en effet, on pourrait peut-être venir faire une retrace dans cette zone ici. Donc, on a cette zone de consolidation. d'office de résistance, résistance, plus ou moins. Comment est-ce que je pourrais dessiner ça ? Oui, du coup, je prendrais davantage une position si on vient rechercher vers... Je ne sais pas si on va venir chercher 50 centimes. On peut voir qu'on a déjà fait un petit neige de retest. Donc, à voir. Mais oui, je prendrais davantage une position si on perd encore 50% plutôt qu'ici. Voilà, c'était tout pour la vidéo de ce lundi. Si vous appréciez, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous avez des questions, vous avez les commentaires. N'hésitez pas à mettre la petite cloche. Je crois que je parlais déjà trois fois. Je crois que je deviens relou avec tout ça. Et n'hésitez pas à checker le lien de notre sponsor dans la description. C'était Le Cryptograph. En vous souhaitant une très bonne semaine. Tschüss.